Christophe Storaï en lice pour la présidence de l'université. Ce maître de conférence, déjà à la tête du CFA universitaire et le premier candidat officiel. L'économiste souhaite renforcer l'ancrage insulaire de l'établissement Cortenet en adaptant la formation aux besoins de l'économie. Pour cela, il veut rompre avec la gouvernance actuelle. Le modèle de gouvernance actuelle, il est très centralisé. Il peut se justifier, ce n'est pas la vision que j'en ai. Il peut se justifier lorsque vous voulez contrôler et sécuriser les opérations. Donc ça peut avoir du sens. Sauf qu'à trop vouloir contrôler, à trop vouloir sécuriser, ce que vous faites, c'est que vous inhibez les initiatives. Ces propos visent Paul-Marie Romani. Une partie de la communauté universitaire reproche au président d'avoir été moins dynamique que son prédécesseur Antoine Aiello. Reste que le sortant a signé dernièrement la convention État, Université et Collectivité de Corse, de quoi baliser le chemin de son successeur. C'était une convention signée de bon alloi avec quand même une notation de moyens humains et matériels tout à fait conséquente qui nous permet effectivement de valider le lancement et la conduite des projets pédagogiques et scientifiques que nous avons projetés. Mais si vous voulez, le corps principal des cinq prochaines années est tracé par ce qui figure dans la convention. Les moyens qui ont été alloués sont extrêmement importants. Encore une fois, je suis le premier à le reconnaître. Sauf qu'on peut en avoir d'autres des moyens. Justement par l'intermédiaire de la formation continue. Parce qu'il y a un volet financier énorme de plusieurs millions d'euros qui échappe à la Corse. Parce que les centres de formation dans l'université ne sont pas capables de se positionner pour répondre à ces besoins de formation. Deux autres candidatures issues de la sphère nationaliste sont évoquées. Dominique Verdogne, professeure de lettres, bénéficie de sa proximité avec Antoine Aiello. L'enseignante est en phase de concertation pour éviter les divisions face à Marie-Antoinette Beaupertuis. L'élu proche de Gilles Simeone et qui réfléchit également à se présenter. Les élections sont en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique